Les martyrs, ces femmes qu'on envoie à lointaines besties, « Peuple, ce sont tes sœurs, tes mères et tes filles. Au peuple, leur forfait, c'est de t'avoir aimé. » Paris sanglant, courbé, sinistre, inanimé, voit ses horreurs et garde un silence farouche. Celle-ci, qu'on amène un baillon dans la bouche, cria, « C'est là son crime, abat le trahison. » Ces femmes sont la foi, la vertu, la raison, l'équité, la pudeur, la fierté, la justice. Saint-Lazare, il faudra broyer cette bâtisse. Il n'en restera pas pierre sur pierre un jour. Les reçoit, les dévore et, quand revient leur tour, s'ouvre. Il revomit par son horrible porte et les jette au fourgon hideux qui les emporte. Où vont-elles ? L'oubli le sait et le tombeau, le raconte aussi près et le dit au corbeau. L'une d'elles était une mère sacrée. Le jour qu'on l'entraîna vers l'Afrique aborée, ses enfants étaient là qui voulaient l'embrasser. On les chassa. La mère en deuil les vit chassés et dit, « Partons. » Le peuple en larmes criait grâce. La porte du fourgon étant étroite et basse, une argousin joyeux, rayant son embron-point, elle fit entrer de force en le poussant du poing. Elle s'en vante ainsi, malade, verrouillée, dont le noir chariot sait le souiller, où le captif, sans air, sans jour, sans pleurs dans l'œil, n'est plus qu'un mort or vivant assis dans son cercueil. Dans la haute, on entend leur voix désespérée. Le peuple ébété, voit pas assez s'étorturer. À Toulon, le fourgon les quitte, le ponteau les prend, sans vêtements, sans pain, sous le bâton. Elle passe la mer, veuve, seule au monde, mangeant avec les doigts dans la gamelle immonde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.